Je vais terminer par le Président Moussa Dadis Kamara. Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Kamara, c'était le plus grand attendu de ce procès pour diverses raisons. Il était le Président de la République, il avait son honneur à laver, Monsieur le Président, et surtout qu'il a clamé depuis longtemps qu'il est innocent. Mais, première chose curieuse, dès que le procès a été proclamé, avant même l'ouverture de l'audience, ses avocats ont déjà fini de plaider sur les réseaux sociaux. Le capitaine Moussa Dadis Kamara est innocent, il n'est pas coupable. Sur les réseaux sociaux, avant même l'ouverture du procès. Alors, dans ce dossier-là, il a été entendu. Durant plusieurs jours, plusieurs semaines, lui qui disait qu'il voulait attendre ce procès-là, il a toujours tourné autour du... Il n'a jamais voulu parler de ces événements-là. Il a parlé de tout. Il a eu toute la liberté ici. Et même quand vous lui posez des questions, il répond par autre chose, Monsieur le Président. Et quelle est sa ligne de défense ? Sa ligne de défense. Moi, je suis rentré de l'Abbé. C'est tard la nuit. Mon chef d'opération m'a informé qu'il y aura manifestation. Demain, j'ai appelé M. Sidi Atouré. La ligne n'était pas bonne. Le lendemain, j'étais couché. C'est lui qui est aussi venu me réveiller pour me dire qu'il y a un massacre au stade. C'est tout. C'est tout. Monsieur le Président, même un procès pénal, c'est les détails. C'est les détails. Je vais commencer par remercier le commandant Tomba. Les actes positifs, il faut les reconnaître. Il y a des éléments dans ce dossier, Monsieur le Président, qui prouvent suffisamment que le capitaine Moussa Dadis Kamara, il est le concepteur. Il est l'acteur. Il est le réalisateur. Il est le metteur en scène de ce massacre. Il est tout. Tout dans ce dossier-là, Monsieur le Président. Tout. Tout d'abord, les hommes en flèche vus chez Gono Sangare les coris qu'ils portaient, l'art vestimentaire qu'ils avaient. Curieusement, c'est les mêmes hommes qu'on a vus au stade et c'est les mêmes hommes qu'on a vus au camp Al-Faïa Diallo faire la saga toute la journée du 28 avec la population de l'Axe. Les attaques. Aller et tout. Les mêmes hommes, Monsieur le Président. Deuxièmement, il est constant qu'il avait fait venir la milice de Kaléa au camp Al-Faïa Diallo. Ça, c'est avant le 28 septembre. Et c'est le siècle de la présidence de la République. Autre chose, ces miliciens-là sont venus au stade pas dans les véhicules privés. Les corps de la Sotragui, les véhicules du gouvernement guineillen, ils n'ont pas quitté la brousse. ils ont quitté le camp Al-Faïa Diallo, siège de la présidence, pour venir. Monsieur le Président, il est constant que les ordres, il les a donnés. Ordre de Maté et qu'il regrette. Ça, il était en colère ces jours. Tous ceux qui l'ont vu, l'ont reconnu. Et ça n'est pas venu seulement du commandant Tomba. Escobar est passé ici. Il a dit, le Président d'Addis a crié, « Allons-y, ils n'ont qu'à nous tuer tous. » Et quand un Président dit à sa garde « Ils n'ont qu'à nous tuer tous », ça veut dire quoi ? Que ces gens qui sont au stade-là, ce sont mes ennemis. Allons-y, ils vont nous tuer tous. Est-ce qu'ils sont venus au stade pour tuer quelqu'un ? Autre élément important, Monsieur le Président. Le Président, il s'est beaucoup accroché à la thèse du complot dans ces dossiers-là. Mais, ceux qui sont venus commettre le massacre, ces miliciens-là sont revenus au camp Al-Faïa Diallo, à la présidence, blessés et avec les choses volées. Il a vu. Il n'a rien fait. Blessés et avec les choses volées, il a vu. Les militaires qui sont venus commettre ces crimes-là sont revenus au camp Al-Faïa Diallo s'asseoir autour de lui, dormir tout tranquillement du sommet du juste. Personne n'est inquiété. Vraiment personne. Ces jours-là, le casernement des militaires ayant été ordonné, si le Président savait réellement qu'il y a l'Ulimo et les rebelles qui ont été envoyés par ses ennemis, la solution était simple et je sais qu'il allait le faire. Il allait ordonner la fermeture de tous les camps militaires et le contrôle qui est à l'intérieur du camp et qui ne l'était pas. Il allait ordonner la fermeture du camp Al-Faïa Diallo pour contrôler qui n'est pas à l'intérieur puisqu'on avait demandé à tout le monde de rester au camp. Si c'est les rebelles qui étaient venus, ils pouvaient même ce jour-là ordonner le confinement de toute la ville de Conakry et ordonner le couvre-feu pour les rechercher. Il n'a jamais fait ça. les viols qui ont été liés là de la manière la plus horrible si réellement c'est les rebelles qui sont venus. Parce que c'est évident, il y a beaucoup de personnes dans le dossier qui disent avoir entendu les gens parler en anglais ou les langues qu'on ne comprend pas qui ne sont pas une langue guinienne. S'il y a eu des rebelles au stade, c'est que c'est le président Muzadis Kamara qui les a envoyés. C'est lui. S'il y a eu des rebelles, c'est lui. Sinon, il allait les arrêter. Les rebelles vont venir massacrer les gens au stade. Les rebelles envoyés par vos ennemis, votre propre homme de main, votre instrument principal, le capitaine Macelle est là. Il est là. Il ne fait rien. Comment votre chargé d'opération va se trouver au stade là où il y a le massacre et vous dites que c'est les rebelles. Votre chauffeur au stade, ceux qui étaient avec vous le matin se trouvent au stade. Après, ils reviennent. Rien ne sort. Le capitaine Marcel Gilavogui c'est l'un des pionniers de ce massacre-là. Aucune inquiétude. Rien n'a été fait. Je le préfère. Il ne l'a jamais arrêté. Ce qui est une évidence, moi, je crois que le commandant Toumbadakite, il a une part de responsabilité essentielle dans la condition de ses crimes, mais je crois aussi qu'il a été trahi. Après le massacre, il fallait trouver il fallait trouver quelqu'un à sacrifier pendant qu'ils ont cassé le poids ensemble. Ça, c'est une vérité. Sinon, la première personne à être arrêtée dans le dossier allait être le capitaine Marcel. Si vraiment, notre président était pour la justice. La même nuit, le capitaine Marcel, il devait ordonner son arrestation. Mais il ne l'a pas fait. Quel est le seul militaire qui a été sanctionné ? Personne. Et le com' de tout ça, c'est la justification du massacre. La justification du massacre. Il prend une cassette dans laquelle il y a l'attaque du commissariat de Bellevue. Il donne au commandant Moussa Keïta, son secrétaire permanent, d'aller remettre ça au président Blaise. Ça, c'est pour aller moins trop au président africain. Pour dire que s'il y a eu un massacre, c'est parce que les gens ont attaqué le commissariat de Bellevue. Ils visent à justifier ça, le massacre. Ils disent que c'est parce que les leaders ont envoyé leurs militants au stade. Mais dans tout ça, on peut vraiment s'interroger. Le mobile du crime, il est indifférent. Quel que soit le mobile, celui qui commet le crime, il mérite d'être sanctionné. Mais on peut toujours s'interroger. Ça peut avoir quel sens qu'un chef d'État orchestre une telle atrocité contre sa propre population. On peut se poser la question. Mais c'est dans les actes qu'on peut faire lecture pour savoir. Dès que ce massacre-là est arrivé, qu'est-ce que notre président fait ? Il va sur France 24, il dit « Aucun civil ne peut gérer cette armée-là. » « Aucun civil ne peut gérer cette Guinée-là. » Ça veut dire quoi ? On a fait exprès. Si aucun civil ne peut gérer l'armée, la solution, c'est de laisser le militaire qui est au pouvoir. Ces crimes-là ont été orchestrés dans le seul but de conserver le pouvoir, M. le Président. C'est le seul but. Ce n'est pas autre chose. Le capitaine Moussa Dadis Kamara, M. le Président, il est l'élément clé de ce procès-là. Je vois la déception de certaines personnes qui disent que « Mais où sont les éléments de Caléa ? Où sont d'autres agents qui étaient au stade ? Il n'y a que 10 personnes qui sont là-bas. » On les comprend. Mais dans les crimes paré-là, c'est le chef qui compte généralement. Le chef Les crimes commis en Sierra Leone, on ne peut pas dire que c'est alors ceux qui les ont commis. Jean-Pierre Bemba en air, réplique démocratique du Congo. C'est toujours comme ça. Yvan Karaji, c'est toujours les chefs. Même si c'est le Président Dadis seul qui compare à l'audience-là, c'était déjà beaucoup. C'est les chefs très souvent. Même en Côte d'Ivoire, je ne parle pas du fond de la décision, mais la procédure sur le Président Bagossol avec l'un de ses ministres, le Président seul. Déjà, ça serait important. Donc, le fait déjà que le Président compare, c'est déjà une chose très très importante, une grande avancée. Et si aussi, dans la décision finale, il est condamné, ça va faire d'une pierre des coups. il a comparu et il est condamné. Et dans ce dossier-là, moi, je ne vois pas sur la base de quel élément le Président Moussadadis Kamara peut s'échapper. Je ne vois pas. Puisque celui qui a financé, celui qui a donné les ordres, celui qui a protégé, M. le Président. Donc, vous allez donc comprendre là qu'à l'égard du Président Moussadadis Kamara, il y a crime contre l'humanité. À l'égard du Président Moussadadis Kamara, il y a responsabilité des commandements des chefs militaires. Ça, il ne peut pas échapper à ça.